Bonjour tout le monde, la dernière fois, nous avons commencé à voir les synonymes dans la Bible. Dieu utilise des images de la dimension naturelle, les montagnes, les fleuves d'eau vives, la lumière, les champs, pour nous parler des choses spirituelles, les obstacles, la parole, la vie. Lorsqu'on reprend les paroles de Jésus, rapportées par l'apôtre Jean dans son évangile, Jean 9,4, on peut lire « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Et juste après, Jésus nous dit dans Jean 9,5 « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus se révèle donc comme étant la lumière du monde. Et Jean nous dira dans son évangile au tout premier chapitre, verset 9, que cette lumière est la véritable lumière. « Ça doit être super pratique la nuit. » « Comment ça ? » « Bah, si t'es lumineux, tu brilles dans le noir, t'as pas besoin de lampadaires. » « Euh, attends, Jésus n'était pas brillant comme une lampe qu'on allume parce qu'il produisait de la lumière. » « C'est un langage spirituel. Il parle de la lumière du cœur. » « Ah bon ? T'es sûr ? » « Ah bah, ce qui est sûr, c'est que toi, t'as pas de lumière. » « Bon, on avance tranquille et on verra tout ça dans l'épisode. » « Et rappelle-toi que Jésus a dit que celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. » « Ah mais bon, vu ce qu'il dit, il n'y a pas la lumière à tous les étages. » « Il manque de lumière, c'est vrai, mais comme beaucoup d'entre nous, nous manquons de révélations pour pleinement comprendre la parole de Dieu. » « Oui, bah c'est pas de ma faute si je comprends pas tout tout de suite. » « Reprenons donc, mettons ça dans notre tableau. Jésus égale lumière. » « Et nous avons vu que lumière égale jour. » « Ce qui veut donc dire que quand Jésus a été enlevé, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de jour. » « Et quand il ne fait pas jour, il fait nuit. » « Et nuit égale ténèbre. » « Ça veut donc dire que si t'as pas Jésus, eh bien tu n'es pas dans le jour, tu n'es pas dans la lumière, tu es dans la nuit, tu es dans les ténèbres. » « Mais comment je vais faire ? » « Bah, faut allumer la lumière. » Jean commence son évangile en nous disant « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » « Nous comprenons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. » « Attends, je croyais que Dieu était amour. » Oui, bah, il est aussi sa parole. Dieu n'a pas qu'un seul attribut. Et ensuite, Jean nous précise dans Jean 1, versets 3 et 4 « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La vie était la lumière des hommes. La vie est donc une lumière. Mais ce n'est pas tout. Jean continue dans Jean 1, verset 5 « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Bon, et alors, tu veux nous dire quoi avec tout ça ? Savoir que quand il y a de la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Excuse-moi, mais il ne fallait pas faire des années d'études pour comprendre ça. Oui, mais là, nous sommes en train de méditer sur la parole de Dieu. Nous ne sommes pas qu'en train de la lire. On essaye de comprendre ce que Dieu nous dit en reliant les différents éléments entre eux. Et c'est super important, parce qu'on peut facilement partir de travers dans nos interprétations si on ne comprend pas bien. Jésus égale lumière du monde, égale jour. Et là, on voit que lumière des hommes égale vie. Jean nous dit dans Jean 1,6 « Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. » Il parle de lui ? Non, il parle de Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Il nous dit que Jean vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous creusent par lui. Et il continue la présentation du personnage en disant qu'il n'était pas la lumière, mais qu'il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jusque là, ça va, la lumière éclaire tous les hommes. Elle éclaire les femmes aussi ? Oui, là il parle d'anthropos, c'est-à-dire les humains, les hommes et les femmes. Donc la lumière éclaire tous les humains, tous les hommes et toutes les femmes. Voyons ce que nous dit encore Jean sur cette lumière. Jean 1, versets 10 et 11 « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Donc, la lumière s'est déplacée de quelque part jusque chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Ah, intéressant ! Si on compare la lumière qui vient briller dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue, avec les siens ne l'ont pas reçue, on pourrait se dire que les ténèbres et les siens, c'est la même chose. Les siens seraient-ils les ténèbres ? Jésus nous dit qu'il est la lumière. Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Nous avons donc une lecture sur deux plans. D'un côté, la lumière parait dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. D'un côté, la lumière est les ténèbres, de l'autre, Jésus est les siens. La lumière est un homme, les ténèbres aussi. Tu vas un peu vite là, dire que le peuple de Jésus c'était les ténèbres, c'est quand même radical. Je comprends. Et ce n'est surtout pas ce que je veux montrer là. Prenons 2 Corinthiens 4-6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. Là, on comprend que ce ne sont pas les hommes qui sont les ténèbres, et que Dieu les a rendus lumineux, mais nos cœurs qui étaient dans les ténèbres, et que Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pourquoi ? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous avions donc dans nos cœurs des pensées qui étaient dans les ténèbres, et Dieu y a apporté la lumière pour nous révéler sa gloire. Du coup, on comprend mieux ce que nous dit Paul quand il nous exhorte dans 2 Corinthiens 10-5, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est tout de suite plus clair. Ben quand il y a de la lumière, on voit mieux, ça c'est sûr. Donc, vous voyez comment on passe d'une dimension à l'autre, du naturel au spirituel, de Jésus au milieu des hommes, à la pensée de Jésus à l'intérieur de nos cœurs. Dans les évangiles, on est avant la croix. On est ici, Jésus au milieu des hommes. Après la croix, on passe ici. Jésus à l'intérieur de nos cœurs, par l'esprit, c'est les actes, les épîtres, et jusqu'à aujourd'hui. Avant la croix, nous sommes dans la première alliance. Après la croix, nous sommes dans la nouvelle alliance. Hébreu 8-7 nous dira « Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Hé, un peu plus loin, Hébreu 8, verset 10-12-13. « Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur dieu, et ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant « Une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » C'est toujours Christ. Il n'est plus avec nous en chair comme les autres hommes, il est dans le ciel. Hébreu 9-24. « En effet, le Christ n'est pas entré dans un temple fait par des mains humaines. Ce temple-là est seulement la copie du vrai lieu saint. Mais c'est dans le ciel même que le Christ est entré, où il se présente maintenant en notre faveur devant Dieu. » Ce temple-là n'est que la copie du vrai lieu saint. Quand on lit l'Ancien Testament, on lit la copie de ce qu'il y a réellement dans le ciel. L'extérieur est la copie de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on verra Christ tout au long de l'Ancien Testament. Jean nous dira dans Jean 1-14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » La parole qu'on lisait dans l'Ancien Testament est venue jusqu'à nous dans la chair. Elle a pris forme humaine. Le mystère caché de l'Ancien Testament est désormais révélé en Jésus-Christ. Il nous a donné de comprendre tellement de choses, de mieux saisir ce que Dieu nous dit. Et c'est ce que je vous propose de voir en partie. De voir en partie ? Mais nous, on veut voir complètement ? Eh bien, la révélation de Dieu est tellement riche que je ne peux vous partager que ce qu'il m'a donné de comprendre. Vous pourrez aussi faire vos recherches, prendre un cahier et noter ce que vous recevez. Seigneur, envoie-nous un esprit de révélation pour que nous puissions pleinement comprendre ce que tu nous dis. Amen. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501